En 1984, juste avant de partir en vacances, les grandes vacances, Jérôme Lindon, directeur des institutions de Minuit, m'appelle et me dit « Marguerite Duras va publier chez moi à la rentrée un roman qui s'intitule « L'amant ». Je crois que c'est un bon roman, je vais vous envoyer les épreuves, lisez-le, et s'il vous intéresse, je pense que Marguerite Duras, alors qu'elle refuse toute télévision depuis des années et des années, je pense qu'elle acceptera peut-être de paraître dans votre programme, dans quelles conditions, je ne sais pas, si ça vous intéresse, rappelez-moi et on en parle. Bien entendu, je lis « L'amant », je trouve ce roman épatant, d'ailleurs tout de suite je me suis dit que ça va être un succès énorme ce livre, et donc évidemment, dès mon retour, avant le 15 août, j'appelle Jérôme Lindon et je lui dis « Bien entendu, je suis favorable à tête-à-tête avec Marguerite Duras ». Bon, écoutez, je lui en parle, et puis il me rappelle, en me disant « Écoutez, oui, elle est d'accord, mais on va voir dans quelles conditions ». Mais je lui dis « Les conditions qui seront les siennes », c'est-à-dire que si elle veut qu'on aille à une maison en Normandie, si elle veut que ce soit à Paris, si elle veut que ce soit dans mon studio, où elle veut, tête-à-tête, bien entendu, très bien. Mais en réalité, je me suis aperçu, c'est que le livre sortait à ce moment-là et elle était très inquiète sur l'accueil. Donc cet entretien viendrait après, elle attendait quand même de voir comment la presse réagirait. La presse réagissait très bien, et puis le temps passait, puis toujours pas de nouvelles Marguerite Duras. Surtout, je ne pouvais pas la voir au téléphone. Alors je s'appelais Jérôme Lindon, il me dit « Écoutez, je crois qu'elle va vous appeler ». Et puis un jour, elle m'appelle. « Ah ! » Alors j'ai dit « Écoutez, force compliment, bien entendu ». Je lui dis « Mais quand voulez-vous ? » Mais je dis « Le problème, c'est que c'est tard maintenant. Nous étions déjà le 15 septembre, toute la presse en avait parlé. Je lui dis « Si nous faisons un entretien chez vous, ça va prendre beaucoup de temps, accepteriez-vous finalement de venir dans mon studio en direct ? » Elle me dit « Mais oui, c'est ce qui me plaît, le direct, le risque du direct. » Eh bien je lui dis « Alors prenons date ». Et ce fut le 28 septembre 1984 qu'eut lieu dans le studio d'Adapostrof cet entretien, donc en direct. Et la presse, revoir Marguerite Duras à la télévision, le direct, tout ça excitait beaucoup de gens, le succès considérable déjà de l'amant au départ. Et ça m'est arrivé d'ailleurs plusieurs fois lorsque j'avais un entretien très difficile. Je n'avais jamais vu Marguerite Duras. Et quand elle est arrivée au studio, c'était la première fois que je la voyais, que je lui serrais la main. Et j'étais quand même très impressionné. Et à ce moment-là, j'ai pris un rhume, mais énorme, mais énorme. Et ça, je crois que c'est psychosomatique, mais un rhume effrayant. J'avais le nez qui coulait, etc. Je me dis « Vraiment, je n'ai pas de chance, c'est un entretien difficile. » Et ce qui est arrivé, ce n'est pas la première fois que ça arrivait, c'est-à-dire que j'ai beaucoup mouché avant l'entretien. Et puis dès qu'a commencé le direct, tout s'est bloqué en moi. Et je crois qu'on ne m'entend même pas éternuer, ni même moucher. Et puis dès qu'une heure et quart, dès que l'entretien a été terminé, les vannes ont été ouvertes et le flux intempestif du rhume s'est de nouveau déchaîné. Mais on ne peut pas le deviner. Je crois qu'on ne peut pas le deviner à travers l'entretien. Alors il y avait une masse de photographes, je ne sais pas, mais il y avait 30, 40 photographes, comme j'en avais rarement vu sur le plateau d'Apostrophe. Et puis Marguerite Duras, j'ai eu des difficultés au début d'entretien. Pourquoi ? Parce que c'est une femme chez qui le silence est au moins aussi important que les paroles. Et j'ai eu du mal, comme je ne connaissais pas du tout, je ne savais pas qu'elle mettait ses points d'orgue, ses points de silence entre les phrases. Et donc je suis un peu impatient au début, et j'ai tort, bien entendu, j'ai tort. Et au bout d'un moment, je m'aperçois qu'il faut respecter ces silences. Donc je pense qu'on va s'en apercevoir, même si au début, je suis un peu impatient pour qu'elle aille un peu plus vite. Mais c'était Marguerite Duras. Et elle est, c'est vrai que ça a beaucoup impressionné les gens, elle est d'une très grande gentillesse à mon égard. Alors elle avait la réputation quand même, on m'avait dit, attention, elle a un drôle de caractère, elle est coléreuse, il ne faut pas lui manquer, attention, attention. Donc on m'avait mis en garde. Et finalement, ça se passait très bien. Elle a été extrêmement agréable, courtoise, répondant d'ailleurs à des questions parfois difficiles, notamment sur son alcoolisme. Mais elle a tout accepté. Et elle a été ensuite, mais ravie de l'entretien. Elle m'appelait pratiquement tous les jours après, alors que je n'arrivais pas à la voir au téléphone avant. Elle m'appelait tous les jours pour me raconter combien elle vendait de livres chaque jour, qu'elle voulait m'envoyer même des textes pour que je lui donne mon avis, etc., etc. Enfin bref, elle était vraiment très... Elle était vraiment, je crois, sans exagération, enthousiaste par cet entretien qu'elle avait vu, qu'elle avait revu. Et puis tout le monde en félicitait en disant, « Marguerite, quel entretien magnifique vous avez fait. » Et au fond, elle s'est retrouvée un peu dans la position d'Albert Cohen, qui lui aussi ne voulait pas donner d'entretien. Puis lorsqu'Apostrophe a été diffusée, ensuite acceptait toutes les interviews, tous les entretiens. Et Marie de Duras, ensuite, ayant repris goût à la télévision, a redonné d'autres interviews. Et nous l'avons ainsi mieux connue et surtout mieux appréciée. Merci d'avoir regardé cette vidéo !